Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, je t'ai apporté un petit cadeau avant de commencer. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une fougasse. Tiens, je te laisse ouvrir. C'est sérieux? J'adore. Oui. Est-ce que, me permets-tu de te présenter? Tu veux que je fasse ça d'abord? Oui, d'abord. C'est ça. C'est lui qui va animer la conversation. Oui. Alors, vas-y. D'accord. Oh, wow. Alors, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Je vais prendre mon petit… Qu'est-ce que c'est que ça? Mixed feeling. Alors, tiens, c'est ça. Alors, c'est pour mettre dans l'ambiance, en fait. C'est un fil parbelé que j'ai depuis longtemps chez moi. Je pense que j'ai un petit… Je vais pouvoir utiliser un petit epinel. Ne sois pas là. Il ne faut pas que je me blesse en ouvrant ça. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est parce que… Non, non, certainement pas. Alors, regarde. Ça coupe un epinel. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance, pour marquer une frontière entre nous, parce qu'on se connaît bien, mais quand même, juste pour… C'est un fil parbelé que j'ai toujours dans mon bureau depuis des années et des années. Ça vient de Saint-Jevite. Ça vient d'un pâturage à vaches. Et là, voilà, tiens, on va mettre ça comme ça, juste pour… Se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance. J'aurais dû apporter mes vieux plexiglas aussi que j'avais du temps de la COVID pour me séparer des autres humains. Ça va être pareil aussi. Exactement. Très attention. Jacques, merci pour ton cadeau. Oui, bien, écoute, j'espère que tu es vacciné contre le tétanos parce que c'est rouillé un peu. Bon. OK, allons-y. Allons-y. Au-delà des frontières, s'il y en a qui veulent venir voir après le cadeau de Jacques, que vous êtes les bienvenus. C'est incroyable. Merci de se barbeler. Je pense qu'il va falloir après ça peut-être faire un genre de cérémonie où on ne peut pas détruire du barbelé. C'est ça qui est le pire. On ne peut pas aller au-delà. Non, mais ça peut faire un très bel emballage autour d'une bande dessinée qui est dans ton bureau. Ça fait un très beau cadre. Vous savez tout de Jacques maintenant. Oui. Humoriste à temps partiel, mais surtout BDIS. Jean-Gostine, je vais te présenter rapidement. Né en 1958, géologue pétrolier en Alberta d'abord, puis ensuite BDIS. Tu as reconnecté avec l'amour du dessin, mais on pourra parler aussi de ton amour scientifique qui influence ton dessin et l'art du dessin. Tu as collaboré à de nombreux organismes en vulgarisation scientifique, mais la plupart des gens te connaissent pour les Petits débrouillards et BEPO, qui fêtent ses 40 ans cette année. Petits débrouillards qui est un magazine scientifique qu'on a juste ici. Tu as illustré aussi plusieurs contes, Le Petit Tabarnak, Labragan, Azada, Le Prisonnier sans frontières et Étoile. Et on t'a consacré le prix de la paix en 2022. Oui. Tu fais des caricatures politiques sous le pseudonyme de Boris dans Relations, l'autre journal, Les Gazettes de Montréal et celle de la Mauricie. Et tu es là pour nous parler de frontières, au-delà des frontières, parce qu'on trouvait, Jacques, que tu représentais bien cette thématique-là, non seulement parce que tu es multidisciplinaire, donc tu apportes la bande dessinée et tes récits à travers plusieurs formes, donc tu brises les frontières, mais aussi tu as abordé les frontières de multiples façons au niveau de la censure aussi. Donc, tu étais tout désigné pour pouvoir nous parler de ce sujet, nous ouvrir, nous introduire ce sujet des frontières. J'avais envie peut-être de savoir comment la bande dessinée est arrivée dans ta vie. Comment as-tu franchi la frontière vers la bande dessinée si tu as commencé d'abord comme dialogue? Oui, oui. Allons-y. Je pense qu'on a quelques images pour vous montrer ça. Alors, je vais commencer par vous présenter M. Armand Brière qui était le directeur de l'école Notre-Dame auxiliatrice à Verdun. Verdun, ce n'est pas Verdun en France, c'est Verdun sur l'île de Montréal. Et donc, c'était une très belle école qui a été démolie depuis pour être remplacée par une verrue, mais ça, c'est autre chose. Alors, M. Armand Brière, donc, c'était quelqu'un de très... On peut changer. Oui, on peut changer. Et donc, il était très impressionnant. Et c'est ses souliers qui m'impressionnaient parce qu'il avait des souliers extrêmement longs, extrêmement pointus et il y avait des petits trous au bout de ses souliers. Et quand il marchait, ça faisait quick-quick. Tiens, veux-tu le... Ah oui, peut-être. J'appuie où, là? Ici. D'accord. Alors, une autre chose qui m'impressionnait chez M. Brière, c'était ses boutons de manchette. Alors, je voyais que c'était quelqu'un qui était vraiment gradé parce que mon père avait juste deux boutons de manchette alors que lui, il y en avait quatre. Donc, c'était quelqu'un de très respectable. Alors, j'appuie... Dans la droite. Ici? Oui. D'accord. Alors, M. Brière vient dans la classe et demande à tout le monde qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard. C'est classique. Donc, il me demande à moi. Moi, je dis, je veux devenir dessinateur parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le dessin, le dessin d'humour, les caricatures qu'on voyait dans Paris Match, tout ça. Et il me dit, ah, c'est très bien, dessinateur, dessinateur technique. Oui, 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 il y a un avenir avec ça. Et je dis, non, 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 c'est pas ça que je veux. Moi, je pensais à Sampé, à Ciné, à Bosque, des dessinateurs que j'admirais beaucoup. Et là, M. Brière, visiblement, il connaissait pas ces personnages-là, il connaissait pas ces artistes-là. Et il m'a dit, écoute, tu mettras pas de beurre sur ton pain si tu choisis cette voix-là. Alors là, on peut voir mon regard un peu abasourdi. Et je suis en train de ramasser, de faire les poubelles pour survivre. Et je me dis, non, 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 je peux pas faire ça. Donc, j'ai changé de voie. J'ai dit, bon, en parlant de frontières, j'ai franchi la frontière, j'ai abandonné le domaine artistique et j'ai décidé de me consacrer aux sciences, chimie, physique, mathématiques, etc. Et donc, j'ai fait mon secondaire, mon cégep et l'université après. Ah, ça, c'est mon père et moi. Et mon père était un grand lecteur de bandes dessinées. Justement, c'est lui qui m'a fait découvrir énormément de bandes dessinées. Tintin en Amérique, oui. Et mon père était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il pouvait prendre des voix. Alors, il prenait la voix du capitaine Haddock, la voix de Milou, même des fois. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un bon conteur comme ça. Et en même temps, il s'intéressait à l'espace, il s'intéressait à l'astronomie, donc à la géologie, à la botanique, etc. Et c'est lui qui m'a incité à aller en sciences. Malheureusement, lui, j'ai représenté mon père en 1942 qui gardait les vaches et qui n'a pas eu une enfance très facile et qui n'avait pas de livres dans son univers ni de bandes dessinées, ni de romans, ni quoi que ce soit. C'est devenu quelqu'un d'autodidacte et qui avait une soif, une soif d'apprendre. Et donc, je pense que mon père aurait été un excellent professeur aux primaires pour nous parler de science. J'avais des professeurs qui étaient très bons pour nous enseigner le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais mon père aurait été un très, très bon vulgarisateur scientifique. Je poursuis dans ma carrière, donc je m'en vais en géologie, mais de temps en temps, je fais une incartade et je vais dessiner des petites bandes dessinées. J'étudiais à l'école polytechnique et il y avait le journal le polyscope à l'époque et puis je faisais des petits dessins pour le mais oui aussi le mouvement d'indépendance pour le oui. Et ça, c'est très intéressant, c'est une pièce vraiment de collection. C'est une coupe stratigraphique. Alors, qu'est-ce que c'est une coupe stratigraphique en géologie? C'est vraiment si on faisait une coupe dans la falaise et on voit les différentes lithologies, les différentes roches. Alors, c'est symbolisé les petits traits, ça peut être de l'argile, ce qui ressemble à des petites briques, c'est le symbole pour le calcaire. ensuite du conglomérat, différentes roches, etc. Et ça, c'est ce qu'on faisait en géologie à l'Université de Montréal quand on apprenait la sédimentologie. Et donc, moi, je rajoutais toujours un petit personnage dans mes cahiers et d'autres fois, je rajoutais d'autres détails aussi et souvent, mes professeurs me disaient, Jacques, tu n'as pas besoin, écoute, juste la colonne stratigraphique, ça va être très bien, tu n'as pas besoin de mettre tout ce décor-là. Et donc, j'ai travaillé en Gaspésie, j'ai travaillé dans une mine d'or à Val-d'Or et ensuite, j'ai été travailler à Calgary dans la géologie du pétrole. Et donc, la géologie, là, on en arrive à la bande dessinée, le hasard a fait qu'à un moment donné, un collègue à moi, un ingénieur, est allé travailler pour une maison d'édition et il s'est rappelé que je faisais du dessin et il m'a dit, Jacques, est-ce que ça t'intéresserait de faire des petits dessins pour quelque chose qui part et qui s'appelle le petit débrouillard. Et donc, j'ai fait les deux en même temps, j'ai été géologue et géologue de jour et dessinateur de la nuit et donc, par ces petits dessins-là, on peut voir qu'est-ce que c'est le monde du dessin ou de la bande dessinée pour moi. C'est un côté observateur aussi, comme si on était établi à la terrasse d'un café et on voit tout un univers devant soi et celui qui est en bande dessinée, c'est essentiellement un observateur, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de capter ce qu'il voit autour de lui et si j'avais à définir la bande dessinée aussi, je vois un plateau de cinéma et on fait tout, le dessinateur ou le bédéiste fait tout, il fait le décor, il pense à la scénographie, il est directeur de photographie, il fait absolument tout et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas à gérer une énorme équipe, on fait ça tout seul, c'est ça qui est le... Alors ça, c'est l'exemple du premier livre. Jean, tu peux venir t'asseoir parce que regarde, ça apparaît ici. Ah oui, oui, d'accord, t'as raison. Ça va peut-être être mieux. Je suis scientifique d'origine mais je ne suis pas très technologique. Alors voilà le premier livre que j'ai fait qui s'appelait Le petit débrouillard et quand je regarde ça, je me dis, oh mon Dieu, mais ce n'est pas très bien dessiné mais j'étais tellement content à l'époque. Ça fait 40 ans? Oui, ça fait quelques années. Ça fait 40 ans? Oui, oui. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que tu l'as franchi avec les débrouillards. Est-ce que tu as senti à travers les 40 ans d'expérience qu'il y a, que cette frontière-là tend à changer entre les sciences et l'or? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'il y a encore des gens qui mettent les choses de côté différent? J'aurais pu emmener un exemplaire, par exemple, du premier magazine des débrouillards apparu il y a 40 ans. C'était assez drabe, merci, point de vue graphisme, la présentation, les illustrations, les photos et il y a eu vraiment la bande dessinée est rentrée dans le magazine des débrouillards. Félix Maltais, qui est le fondateur des débrouillards, s'amuse à dire aussi que les débrouillards, ça a été une pépinière pour énormément de BDistes. Je pense à Jean-Paul Hale qui a passé là, il y a Godbout, Gaboury qui est encore avec nous, il y en a très nombreux autres aussi et donc, ça a changé et donc, c'est comme le dit le magazine des débrouillards, c'est scientifiquement drôle et en même temps, c'est ça, la bande dessinée, je pense à Colbron par exemple qui fait des bandes dessinées plus ou moins documentaires donc, c'est un apport et tous les lecteurs, tous ceux qui sont abonnés des débrouillards, le disent tout de suite, disent la première chose que je lis, c'est les BD. Donc, on commence par le dessert et puis après ça, on tombe dans le concret. Donc, oui, c'est essentiel, la bande dessinée, ça a été une transformation. Et là, c'est toi, tu fais de la vulgarisation scientifique, j'imagine, auprès de jeunes. Oui, c'est ça, c'est extrêmement populaire, je suis très sollicité pour aller dans les écoles, pour parler de bandes dessinées, soit vendre l'inventeur, les personnages des débrouillards et puis en même temps, c'est ça, je parle de ce qui me motive, ce qui, mes sources d'inspiration pour la bande dessinée, on pourra y venir un petit peu plus tard, mais essentiellement, c'est ça, tous les sujets scientifiques m'intéressent. le fait d'avoir étudié en science, d'avoir étudié en géologie, ça m'a donné un avantage considérable, c'est-à-dire que quand on me donne un texte, admettons, qui peut avoir rapport avec la botanique ou en rapport avec, je ne sais pas, mais la mycologie, je ne suis pas un expert du tout là-dedans, mais si je lis un texte, je ne suis pas, je le lis comme étant un profane, mais je me dis, est-ce que je comprends ce texte-là? Donc, ça me donne une assurance, je me dis, si je ne le comprends pas, je ne suis pas gêné de lever la main et de dire, ça ne coule pas de source ici, il faudrait peut-être modifier les choses. Donc, ne pas avoir peur de poser des questions et de franchir cette frontière-là, justement, et je remarque souvent qu'il y a des enseignants, des enseignantes aussi qui ont peur quand on parle de science, etc., ils n'osent pas, alors que non, il faut rentrer dedans et si on ne connaît pas, il faut poser des questions, il faut aller fouiller, il ne faut pas se mettre de barrières, il faut absolument qu'on domestique la science. Puis pourquoi tu crois que la bande dessinée, c'est un outil pour rentrer en communication avec des sujets plus difficiles, de franchir des frontières? Qu'est-ce que ce médium-là, tu disais, les gens vont aller lire la BD en premier. Pourquoi? Qu'est-ce que la BD a que les autres formes d'art n'ont pas ou toute autre forme de vulgarisation? Je dirais que c'est vraiment, ça fait penser un peu à la caricature aussi. Je fais des dessins, caricature, je préfère des fois le terme de dessin de presse, donc je dessine pour différents journaux et ça aussi, ça doit être compris presque instantanément. On a une image, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il ne faut pas qu'il y ait des tartines de texte et puis il faut que ce soit décodé en art très, très, très rapidement. La bande dessinée, c'est un peu la même chose, c'est la même accessibilité, c'est-à-dire qu'on entre dans un monde, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Oups, ça parle, Chronique de Jérusalem. Oh, OK. Et puis là, on voit un décor et pour parler de ce livre-là de Guy Delisle, c'est très accessible, c'est très simple comme dessin, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas trop chargé, le texte se lit facilement et tout de suite, on est envoûté. Beaucoup plus que si on doit se taper un texte d'un éditorial ou un dossier assez complet. Tandis que la bande dessinée, c'est pour ça que c'est souvent dénigré aussi par certaines personnes. On va dire, ah, on va associer ça avec un monde peut-être enfantin ou un peu facile. alors que non, c'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire parce que justement, ça démocratise et puis c'est, comment je pourrais dire, c'est depuis la plus tendre enfance, on est exposé à ça et donc, il y a un cheminement qui se fait et puis, c'est magnifique quand on est adulte et puis, on peut jouir de ça. Puis, même le faire découvrir à des enfants, il y a énormément de livres qu'on laisse traîner puis qu'il faut faire ça. Bougeon, dans la présentation, on t'a demandé qu'est-ce que les frontières t'évoquaient et tu as présenté quelques petits dessins comme ça qui, de type de frontières, j'aimerais ça que tu nous les présentes parce que quand on pense à frontières, on a le réflexe de penser aux guerres, aux conflits mais il y a tellement d'autres significations au mot frontières. Oui, oui, il y a le dessin frontières en guerre. Alors, je me suis amusé à dessiner un bédéiste qui est vraiment sur un champ de bataille. Nous, en tout cas, moi, je vis dans un confort. On est à des centaines, des milliers de kilomètres de zones de conflit mais on est abreuvés par les différents médias mais à un moment donné, il y a un phénomène d'empathie qui existe et puis, rien qu'à voir en ce moment ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut sentir ça, on peut essayer d'imaginer si on était sur place et puis qu'on était témoin des bombardements et puis des malheurs de ces gens-là. donc, il faut vraiment avoir ce sens-là de l'empathie pour communiquer, pour vraiment, en tout cas, moi, ça m'empêche de dormir la nuit quand je pense à ça des fois et puis, on a envie de fermer la télévision, la radio des fois mais je me dis, bon, non, il faut, il y a un devoir de communication qui existe. là, c'est l'extrême, bien sûr, frontière en guerre, frontière bloquée face à un mur, face à, de plus en plus de murs sont en train d'être construits, on en voit en Europe, je pense, le long de la Pologne, le long de la Hongrie, entre la Grèce et la Turquie et puis, Israël, bien sûr, puis, sans oublier notre magnifique frontière et nos voisins américains, etc. et c'est un peu l'absurdité, c'est vraiment devenir aveugle et puis de faire tout pour se couper des autres. Frontière formelle, eh bien ça, c'est vraiment la frontière, on le ressent tous quand on prend l'avion, quand on a notre passeport et puis ça marche, c'est extraordinaire, ouf, tu peux perdre tout, tu peux perdre tes bagages, même ton portefeuille, mais il ne faut surtout pas que tu perdes ton passeport au moment de monter dans l'avion ou quand tu franchis une frontière et quand tu as ce passeport-là, c'est un blanc-seing, c'est magnifique, ça te reconnaît comme étant citoyen d'un pays et c'est extraordinaire ce petit trésor-là qui existe. Si tu ne l'as pas, tu es dans la merde, tu as vraiment des problèmes, frontière formelle. Franchir les frontières, je veux représenter quelqu'un qui s'envole par-dessus une frontière de barbelés. frontière culturelle, non, frontière perçue, oui, ça c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est une perception individuelle, vraiment, on a l'impression que, comment je pourrais dire, on peut percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas, certaines personnes disent, il n'y a pas de frontière ici, tandis qu'on peut le ressentir. à Montréal, ça peut être des frontières sociales, ça peut être des frontières linguistiques. Pour d'autres, non, ils peuvent être comme un poisson dans l'eau et passer d'une zone à l'autre. Exil vécu et raconté, c'est ça, je dessine quelqu'un sur son île déserte. L'exil, ce n'est pas nécessairement l'exil géographique, l'exil physique. On peut être assez seul aussi, quand on est même parmi les autres, je pense que c'est Saint-Exupéry qui disait ça. Frontières politiques, j'aime bien cette manifestation-là. Et là, on est témoin de ça. D'ailleurs, celui qui met de la manifestation, je pense qu'il a une tête au bout d'un pic. Ça va mal, ça va vraiment mal. Donc, le BDIS est là comme témoin. Pour des fois, moi, j'aime bien participer à des manifestations et de voir comment ça se passe, comment les gens réagissent et de voir, bon, il y a une énergie qui se dégage de tout ça et je me sens des fois, je monte des fois sur un balcon pour regarder un peu comment ça se passe. Moi-même, j'ai des pancartes des fois. J'aime bien arriver avec une pancarte et je mets un gant après, c'est inspiré de 100p. On a perdu ce gant. Tout le monde est avec des banderas, des pancartes. C'est un dessin de 100p. On a perdu ce gant. Et des fois, dans la manifestation, il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai vu ce gag-là quelque part. » Et oui. Il y a les frontières culturelles aussi. Les frontières culturelles, oui, c'est ça. Ça aussi, c'est très amusant. C'est très amusant à voir ça, de voir qu'il y a des barrières entre certaines communautés, certaines façons de penser, certaines religions, certains dogmes. Et puis bon, c'est infranchissable pour certaines personnes. Mais personnellement, moi, j'aime bien aller d'un bord puis de l'autre aussi. J'aime bien faire ça. J'aime bien explorer. Je n'ai pas de... Je me dis, bon, écoute, les gens pensent comme ça. Puis bon, ça ne me dérange pas d'aller manger du chinois puis après ça, aller manger de la pizza. Je ne sais pas. C'est exactement la même chose. J'adore voyager. J'adore rencontrer d'autres cultures, etc. Puis bon, d'être un peu comme une espèce de témoin de tout ça. C'est pour ça que les bédistes, ceux qui écrivent ou ceux qui dessinent, on a toujours des calepins avec soi. Et puis c'est extrêmement précieux. C'est beaucoup plus qu'un appareil photo. C'est des photos, tu peux prendre 400 photos, c'est accumulé dans ton appareil. Mais quand tu écris des choses, il y a un phénomène qui se produit. Quand tu relis ça quelques années plus tard, ah, c'est extraordinaire comment les odeurs te reviennent. j'imagine que la position du créateur est toujours un petit peu dans une position d'un certain pouvoir parce que c'est lui ou elle qui va pouvoir raconter l'histoire. Est-ce que tu penses à ça des fois, la responsabilité de raconter une histoire de frontière ou de raconter un récit qui ne t'appartient pas nécessairement, ce genre de choses que tu y réfléchis? Oui. Enfin, j'essaie dans certains livres comme par exemple, j'ai fait un livre sur une petite afghane alors je n'ai jamais été en Afghanistan. J'ai des amis qui ont été avant la guerre dans les années 70 puis j'ai un ami qui est allé durant la guerre comme soldat. D'ailleurs, si on voit le dessin ici, frontière langagière, ça rapporte justement avec l'Afghanistan. Martin Forg, c'est un ami qui était soldat et qui est revenu d'Afghanistan pas mal magané. Vraiment, il y a encore vraiment des problèmes. Puis on est ensemble sur un comité qui s'appelle Échec à la guerre et ce comité-là, c'est le symbole ici, le petit coquelicot blanc. Et donc, le dessin a été inspiré par Martin. Lorsqu'on voit, on voit un dessinateur qui arrive avec le signe de la paix et dans sa bulle, dans son filactère, au-dessus de lui, on voit une colombe avec un rameau d'olivier. Et Martin m'expliquait qu'à un moment donné, quand il était en Afghanistan, ils avaient des missions, ils avaient des choses qu'ils faisaient quand ils étaient dans des villages pour essayer de rassembler les gens, pour leur parler de paix et pour faire des relations publiques entre l'armée canadienne et les villageois d'Afghanistan. Et donc, ils m'avaient expliqué à un moment donné qu'ils avaient fait des affiches et ils avaient représenté la colombe de la paix parce que les Canadiens distribuaient des bonbons, distribuaient des cahiers, des stylos pour les enfants, etc. Et les Afghans, quand ils ont vu ça, la colombe de la paix, ils ont pensé que c'était une distribution de poulets qu'il y avait là le soir parce qu'eux autres, la colombe de la paix, on parle de barrière, ça ne fait pas partie nécessairement de leur environnement. Pour nous, oui, occidentaux, je ne sais pas qui sortissait la première fois, peut-être c'est l'époque des Grecs ou je ne sais pas trop quoi, mais ils étaient persuadés qu'il y avait un barbecue ce soir-là et ça le faisait beaucoup rire et moi aussi. Oui, souvent on pense que les images vont parler à tout le monde mais parfois non. Est-ce que tu as rencontré dans ta carrière des dessins que tu as faits, que le dessin comme la colombe c'est un bon exemple, mais vraiment ne pas interprété de la même façon par quelqu'un d'autre? Disons que à ce niveau-là, c'est davantage, oui, une perception. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui peut paraître anodin pour toi, je pense qu'on pourra le voir un petit peu plus tard, ça peut être quelque chose qui peut paraître anodin pour toi et puis pour l'autre, ça peut être presque une provocation. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle Le prisonnier sans frontières, c'est un livre que j'ai fait il y a quelques années et c'est un livre sans parole, c'est un peu comme une espèce de grande BD sans parole et ça raconte l'histoire d'un papa qui se fait emprisonner parce qu'il a manifesté au mauvais moment et il s'est fait arrêter et donc il est incommunicado dans une cellule et dans ce livre-là, à un moment donné, le père est désespéré, il croit qu'on l'a oublié et il se met à dessiner sur les murs de sa cellule, il se rappelle des bons moments qu'il a passé en famille avec sa petite fille et il se voit en train de manger des pommes, il se voit en train de marcher le long d'une rivière, oh, ils vont se baigner, ils vont se baigner dans la rivière et donc dans la version anglaise qui a été faite de ce livre-là, l'éditeur anglais a dit, on ne peut pas mettre le papa qui est en train de se baigner avec la petite fille mais je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'ils sont probablement en nu, mais non, j'ai aimé de la vie, moi quand je me baigne avec ma fille, je me mets un maillot de bain ou alors je ne sais pas, je vais garder mes boxers, etc. et donc cette image-là a été enlevée et mon éditeur québécois n'en revenait pas non plus et pourtant c'est une frontière qui est à l'intérieur du Canada, c'est à l'intérieur de notre pays en fait parce que c'était l'éditeur canadien-anglais qui ne voulait absolument pas avoir cette image-là parce qu'il était persuadé que le papa et la petite fille se baignaient nus dans la rivière, en tout cas, quoi que je n'ai rien contre les gens qui se baignent nus, ce n'est pas la question. Avançons. Tu as sélectionné quelques oeuvres de bande dessinée qui t'évoquaient la frontière des... Oui, celle-là, c'est Étienne Davodeau. J'ai bien aimé ça, ce lien-là entre un viticulteur, un vigneron, vigneron, j'aime mieux vigneron, et un bédéiste et donc les deux vont partager un amour et vont partager l'amour de la BD et l'amour du vin et c'est extraordinaire parce que tu arrives sans... tu n'as pas d'a priori, tu es là et tu te livres, en fait, et l'autre va communiquer aussi son plaisir, ses petits secrets. Ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré faire. C'est vraiment une idée de génie, c'est vraiment très bien. Ah oui, ça, c'est le fameux... quand on parlait, par exemple, de frontières graphiques, c'est ça qui m'inspirait, le magnifique livre de Guybert ici qui parle de l'Afghanistan, tout le monde le connaît et il y a ce mix de photos et de dessins et le mariage se fait vraiment très, très, très bien et puis, c'est un livre assez malaisant. On pénètre là-dedans quand on le lit, on sent vraiment à un moment donné la détresse de ce personnage-là qui essaye finalement de revenir, il est avec des Afghans qui l'exploitent ou qui ne le traitent pas nécessairement très bien et puis donc, il n'est pas dans sa zone de confort du tout et puis, tu sens très bien toute l'atmosphère, la poussière, l'environnement, la géographie, la menace, tout ça et la difficulté de communiquer parce qu'il ne parle pas une langue commune non plus et les différences culturelles aussi, tout ça, ça t'est assainé aussi et il y a un côté aussi avec le héros là-dedans qui est un peu, qui est très fragile et puis qui dépend de ces guides-là, de ces gens-là pour le sortir de cet environnement-là. Mais j'aime beaucoup cet exemple-là aussi pour la forme, tu sais, la bande dessinée, ça se permet de pouvoir aller au-delà d'une forme très stricte de dessin, il y a comme une fluidité. Côté queer aussi, on peut vraiment mélanger, il y a cet exemple-là, mais il y a le livre Stromquist aussi qui utilise des photos, qui utilise des articles de journaux, il y a vraiment ça en bande dessinée qui va au-delà des frontières. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Oui, celui-là, c'est drôle, cette réserve, quand on relit réserve, ça date de 20 ans, 25 ans, et puis il y a des choses qui sont, il y a des vérités qui sont criantes et avec cet humour extrêmement méchant, d'ailleurs c'était ça, bête et méchant de Harakiri. Et c'est très drôle parce que le premier contact que j'ai eu avec Reza, je me souviens, je me suis dit, mais c'est donc bien mal dessiné cette affaire-là, c'était vraiment moche, j'étais ado, puis je regardais ça, puis j'ai boudé mon plaisir, mais à un moment donné, quand je suis tombé dedans, j'ai trouvé que c'était un scénariste qui était extraordinaire. Il disait, oui, bien sûr, c'est mal écrit, c'est un peu tout croche, mais quand tu regardes ça comme il faut, oh, le découpage est extraordinaire, vraiment la montée, tout ça, c'est génial, c'est vraiment très, très génial. Comme quoi, il ne faut pas boudir son plaisir en bande dessinée. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, dans ta carrière, de dire, OK, je vais aller au-delà de mes frontières graphiques que je connais, je vais sortir de mes cadres habituels? Rarement. Là, ce qui se passe, c'est que je commence à dessiner un peu plus spontanément, alors qu'avant, peut-être, c'était plus l'école belge, je faisais attention à mes petites lignes, etc. Là, la couleur, ça se peut, il va au tosse, je n'ai pas de temps à perdre. Puis je m'aperçois aussi en bande dessinée, une chose que j'ai appris, c'est que, contrairement à ce que je pensais quand j'étais petit, je réalise que le scénario est tellement plus important que le dessin, mais tellement plus important. Un bon scénario, c'est extraordinaire. Puis à la limite, tu vas pardonner un dessin qui est un peu maladroit parce que le scénario est bien bâti et qui t'emmène quelque part d'autre. Tu peux avoir un dessin très simple, tu peux avoir un dessin très épuré. Au début, ça t'achète, tu dis, écoute, il n'est pas doué. À un moment donné, l'histoire est tellement extraordinaire et tu rentres là-dedans. Et ça, contrairement à un dessin qui peut être fabuleux, mais si le scénario est boiteux un peu ou traîne la patte, non, 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 non. Le scénario en premier. Donc aujourd'hui, je pardonne beaucoup plus puis il faut une certaine spontanéité. Il faut donner de la viande. Moi, j'aime mieux aussi avoir une histoire qui va avoir, je ne sais pas, une quarantaine de pages plutôt que d'avoir une histoire qui a trois pages et qui est super bien dessinée. C'est mon point de vue. Mais si tu me demandes, moi, si j'ai changé, peut-être que je suis devenu un peu plus brouche-brouche dans mon dessin. Ah oui, il faut sortir la... Non, mais tu as été inspiré il y a plusieurs années et aujourd'hui, c'est toi qui t'amuses à te dépasser. Oui, ça, c'est quelqu'un. Oui, ça, c'est toi. Parle-nous de ces œuvres. En fait, j'ai commencé très tard. C'est des contes pour enfants parce que je fais de la bande dessinée dans les débrouillages. Je fais quand même quatre pages de bande dessinée par mois dans les débrouillages. Je fais une page de Van l'Inventeur, une page de Hugo et Marjot pour les explorateurs, puis deux pages de débrouillage. Et très tard, je pense que je devais avoir 55 ans, je me suis dit ah ben tiens, j'aimerais ça raconter certaines histoires qui sont dans mes cahiers ou des histoires que je racontais aux enfants, etc. Et donc, il y a le prisonnier sans frontières, il y a les étoiles. Les étoiles, c'est une histoire qui se passe à Montréal, une histoire d'amitié entre un... C'est très classique, ça a déjà été fait au théâtre, au cinéma aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est deux enfants, un petit juif et puis une petite musulmane. D'ailleurs, dans le livre, je ne mentionne pas le mot juif ni musulmane. Et ils ont une... Non mais piquant, ça fait ça. Et donc, ils sont dans un monde où ils sont... Ils sont dans un monde assez rigoriste. Mais leur amitié naît par leur passion commune pour l'astronomie. et donc, la passion va l'emporter, la passion de l'amour et la passion des sciences. Donc, c'est pour ça, c'est deux amours dans ma vie. L'amour, c'est très important et puis les sciences, c'est très, très important. Et puis, bon, c'est une histoire qui se termine bien, pas comme Roméo et Juliette. Azadab, c'est une histoire qui m'a été inspirée par une photographe allemande qui s'appelait Anja Niedringhaus. C'est une Allemande, une photographe géniale, Anja Niedringhaus. Elle allait dans les zones de conflit, les zones de guerre et elle prenait des photos. Ce n'était pas un casse-cou. C'était quelqu'un qui allait... Peut-être parce que c'était une femme, elle avait accès plus facilement aux familles, dans les camps de réfugiés, etc. Et ses photos sont lumineuses, sont extraordinaires. Il y a de l'humour là-dedans, c'est beau. Et justement, peut-être parce que c'était une femme, justement, qu'elle avait une façon de percevoir les choses, contrairement au beau baroudeur, photographe, lui qui va aller ramper au milieu des barbelés. Donc, cette femme est décédée tragiquement à Kaboul et j'ai été tellement affecté, tellement peiné par son décès que j'ai imaginé une histoire d'amitié entre une petite fille afghane et une photographe. Et cette photographe-là, elle s'en va, elle quitte l'Afghanistan et la petite fille, elle veut partir avec elle, elle veut partir avec elle. Elle veut franchir la frontière, oui. J'avance un tout petit peu parce que je veux qu'on ait le temps d'aborder ces images-là, les images que toi, tu as faits pour représenter des frontières dans ton travail. Oui. Ben, disons que ça, c'est dans le magazine des débrouillards du mois de novembre. D'ailleurs, il y a des exemplaires gratuits pour tout le monde. Vous allez voir mon travail et le travail d'autres BDIS qui sont dans ce magazine-là. Et comme je suis un petit retoureux, je savais qu'on allait parler de frontières ici. J'ai dit, tiens, le timing est bon, j'ai deux pages de livres et j'ai carte blanche en général dans les débrouillards. « Ah, tiens, je vais faire quelque chose sur les frontières. » Puis ils m'ont dit, ouais, c'est quand même bizarre, tu fais ça sur les frontières. Oui, oui, c'est... Bon, ouais, c'est dadon, c'est correct. Mais c'est très d'actualité. Oui, exactement. Et ma bande dessinée parle de frontières, mais en fait, c'est un oiseau qui discute avec un de mes personnages des débrouillards et qui discute frontières parce que le petit garçon lui demande, ben, tu vas où exactement? L'oiseau, il dit, ben, je vais dans le sud. Alors, le petit garçon dit, oui, dans le sud. « Ok, c'est très bien, mais tu vas en Floride? Est-ce que tu vas au Mexique? Est-ce que tu vas au... Est-ce que tu vas au Bahama? » Et l'oiseau, il dit, ben, c'est vous, les humains. Je lui dis, comment ça se passe? Vous avez besoin de mettre des frontières partout, de mettre des lignes, des pointillés, des barbelés, des clôtures, etc. Et donc, c'est une discussion entre l'oiseau et... Et donc, on voit le garçon qui dit, ben, les frontières, c'est important. C'est pour empêcher les envahisseurs de venir piller nos ressources. Et l'oiseau qui répond, ben, les ressources, elles sont faites pour être partagées. Après tout, on vit tous sur la même planète. Ouais. Ça, ça parle. La BD se termine... Est-ce que ça se termine bien? Bon, vous verrez. Je collabore aussi avec Amnesty International. C'est en me rendant à une réunion d'Amnesty International que j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, « Le prisonnier sans frontières ». Donc, je fais quelques dessins pour eux, pour leur marathon d'écriture et tout ça. Donc, ce... Mais on parlait du pouvoir d'un symbole, d'un dessin, ça, c'en est un fort. Oui, oui, oui. Exactement. Ça, vraiment... On tue la une. Un événement qui m'a vraiment bouleversé. Ce dessin-là, je pense qu'il n'a pas paru nulle part. Je pense que les gens avaient... Mais pourtant, ça marchait bien. C'est un journal. On tue la une. On sait ce que ça veut dire. On arrête les presses. Et puis, c'est ça. C'est en 2015, la disparition des dessinateurs. alors... Cabu, Cabu, Wolinski, Tinius, tout ça. Vraiment des génies, etc. Puis, quand tu penses qu'on rentre dans une rédaction avec des mitraillettes et puis tout le monde... Si quelqu'un rentrait ici puis il me pulvérisait, tout le monde... C'est ça. J'y pense vraiment souvent. Est-ce que ça a changé ton rapport à ton métier quand c'est arrivé? Oui, peut-être une certaine forme d'urgence aussi. Puis aussi, peut-être le fait de voir les gens aussi. Dans le sens où, quand tu penses à ces gens-là, tu penses à Charbes, etc. C'est des gens qui étaient fins. C'est des gens qui étaient gentils. Ce n'était pas des gens qui étaient haineux. Ce n'était pas des gens qui se levaient le matin en disant « Qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment... foutre la merde puis emberder les gens? » Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est des gens qui... Bon, ils avaient un certain sens de moi. Et puis, bon, ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais tu sais, on n'est pas obligé d'acheter leurs dessins. On n'est pas obligé d'acheter. La diplomatie, c'est ça. On passe à côté. On n'aime pas ça. On ne l'achète pas. On ne regarde pas, etc. Mais c'est ça de vivre en société. Et voilà. Moi, ça m'a beaucoup affecté cette fin littéralement tragique. Est-ce que tu as l'impression maintenant que certains sujets, ça prend du courage pour les aborder? Oui. Je dirais que oui parce que quelque part, je trouve ça triste, mais ils ont gagné. Enfin, ils ont fait des dessins qui ont offensé certaines personnes. Et puis, bon, ces intégristes-là, à mon avis, ont gagné parce qu'on ne fait plus de dessins comme ça ou de façon très marginale. Ou si on le fait, ton conjoint va dire « Touche pas à ça. Il y a d'autres affaires. Fais des dessins sur les papillons. Fais des dessins sur n'importe quoi, mais touche pas. » Donc, quelque part, ils ont gagné. Ça a changé ma vie. Peut-être que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus dans les années 70, 80, mais je pense que maintenant, c'est ça. Ça devient extrêmement… Donc, il y a une frontière. Il y a une frontière. Oui, il faut y penser. Il faut s'asseoir. Il faut dire « Bon, est-ce que j'ai le courage? Est-ce que je vais m'embarquer dans cette soupe-là? » Non, il y a des sujets qui sont extrêmement pointillus, extrêmement dangereux. Exactement comme on se promène dans une forêt et tu vois un ours. Fais attention. Le serpent vénimeux, tu vas le flatter. C'est comme des signaux qui sont envoyés. Même chose pour ça. Mais il y a quand même moyen d'être un peu vimeux et de contourner un peu des fois. Ça parle beaucoup du fait que cette image-là n'a pas été publiée aussi. Tu disais qu'elle n'a pas été mise nulle part. Non, parce que… En même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'on marche sur des oeufs. Ça fait penser, par exemple, au New York Times. Par exemple, l'édition internationale ne publie plus de caricatures parce qu'il y a eu un dessin avec Trump et Netanyahou, je ne sais pas trop quoi. Le diable était aux vaches et ça n'a pas marché. Ils ont reçu des plaintes et tout ça. Ils ont dit « Ok, on tire la plug. » Il n'y en aura plus de dessin. Mais c'était le fun parce qu'ils faisaient venir des dessinateurs de partout. Le dernier, c'était un dessinateur bolivien, je pense. Et donc, ça tarit cette source-là. Les gens étaient friands de ça. Mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts à… Certaines personnes ne sont pas prêtes à se faire varloper un petit peu ou à dire… Ou carrément dire « Le caricaturiste a raté sa cible un peu. » C'est correct. On va attendre le prochain dessin. Ce n'est pas nécessairement fait avec nécessairement méchanceté ou des choses comme ça. Mais les gens marchent sur des oeufs. Aussi, avec les réseaux sociaux, les médias, il suffit qu'on… Je me rappelle une époque bénie dans les années 80, au début, quand j'ai commencé dans les débrouillards. Si on recevait une lettre, il n'y avait pas de médias sociaux, donc on recevait une lettre d'un lecteur offensé ou quelque chose comme ça, on prenait la peine de lire la lettre, de réfléchir, d'en rejager. On répondait. On répondait toujours, poliment, etc. Du coup, on envoyait un petit dessin, un morceau de chocolat en même temps, puis les affaires se tassaient bien. Je peux penser à Girard, par exemple, l'ancien caricaturiste à la presse. À un moment donné, il avait reçu un char de bêtises par une lectrice qui n'avait pas aimé un dessin. Il était là au téléphone et il essayait de rattraper les peaux cassées, tout ça. Puis à un moment donné, ça ne marchait pas. À un moment donné, Girard a dit, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, il m'a dit, écoutez madame, est-ce que vous faites de la tarte aux pommes? Il m'a dit, quoi? Est-ce que vous faites de la tarte aux pommes? Oui, oui, mais je ne vois pas. Écoutez, faites une tarte aux pommes, j'arrive avec mes dessins, mes crayons, mes papiers, puis on va passer l'après-midi ensemble. Ça, c'est extraordinaire, cette chose-là. Oui, franchement, on va goûter des fois un peu à ça, l'espèce de vindique qui peut s'abattre, surtout par les réseaux sociaux. C'est une espèce de tsunami incontrôlable. Souvent, ça peut se désamorcer assez facilement, mais c'est tellement plus long d'écrire une lettre, de ne pas faire de fautes, de relire sa lettre, de mettre ça dans une enveloppe, de fermer l'enveloppe, de mettre un thème dessus, aller le porter dans un... Tu sais, aujourd'hui, tu pèses sur le piton. Oui, c'est beaucoup plus rapide. J'avance un petit peu. Oui, oui. Je veux juste aller... Ça, c'est d'autres exemples que vous pourrez aller voir, mais je veux me rendre... Et on en avait mis beaucoup. Bien oui. On avait l'espoir de franchir les frontières du temps. On est ici jusqu'à 7 heures ce soir, c'est ça? J'arrive, j'arrive. Il y a donc des bonnes affaires. Il y a des exemples. Voilà, je veux parler un petit peu de censure parce que c'est un sujet important et c'est un sujet qui t'a affecté, toi, dans tes oeuvres. Il y a certaines oeuvres, comme tu expliquais tantôt, que tu as dû changer. Ça, c'est celle-là que tu expliquais tout à l'heure. Oui, c'est un petit livre qui s'appelle... Ça s'appelle L'arbre à gants, celui-là. Franchir des frontières culturelles, des fois, en étant un artiste, ça peut être confrontant parce qu'on te demande de changer des choses quand tu franchis les frontières avec tes livres. Oui, c'est assez plaisant en même temps. Quand on parle de censure, c'est terrible la censure. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est drôle. C'est très drôle parce que justement, on franchit une frontière, on s'aperçoit qu'il y a du monde qui ne pense pas comme nous ici. Ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple tantôt. Dans mon histoire de l'arbre à gants, c'est un petit gars qui est dans un arbre et qui voit le village, qu'est-ce qui se passe. Alors, dans la première image, on voit un curé qui est en train d'arroser ses Saint-Joseph. Et puis, il y a la femme du boulanger qui est en train de se faire griller et le curé, tranquillement, jute un petit coup d'œil sur la femme du boulanger. Et on voit en bas Madame Briscard qui est en train de voler les cerises du père Griotte. On voit Marie Chantal qui est en train d'embrasser à bouche que veux-tu Kevin, le fils du bidangeur et les jumelles Fafouins qui sont en train de voler des bouteilles dans l'entrepôt de l'épicerie. Il pourrait aller y revendre après. Et dans la section à droite, on voit, ça c'est la version iranienne. Ça a été publié en Iran. Et donc, c'est pour ça que le dessin est flippé aussi parce qu'il est à cause de l'écriture aussi. En tout cas, il flippe les dessins. Et là, ils sont en train de roser. Mais ils ont mis un drap sur la femme du boulanger. Tu as accepté. On m'a posé la question. Exactement. On m'a dit, tu t'es fait censurer et tu as accepté ça. Oui, j'ai accepté ça parce que ça me rapporte beaucoup de droits d'auteur ces affaires-là. C'est vraiment... Non, non, pas en tout. Je sais voir, l'édition iranienne, je ne sais pas si je pourrais vous payer un café avec ça. Mais écoute, c'est le fait. Puis en fait, moi, au début, mon éditeur a dit, voyons, on ne laissera pas passer ça. Et puis, j'ai contacté l'éditrice iranienne et elle m'a dit, tu sais, Jacques, ton livre, on l'aime vraiment beaucoup, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ça parce que sinon, on va avoir des sérieux problèmes. Je me suis juste à penser à Narges Mohamadi qui a gagné le prix de la paix de cette année et qui est coupée dans une géole en Iran. Donc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère dans ces pays-là. Et cette femme-là, j'ai découvert, cette éditrice-là qui fait dans la littérature jeunesse, elle a énormément de courage et elle dit, là, écoute, en même temps, et là, j'ai pensé à ça. Oui, c'est vrai. Et quand je vais dans les écoles, je montre ça et les enfants, ils sont très friands de ça. Ils réalisent, ah oui, c'est ça la censure. D'ailleurs, on voit Kevin, le fils du vidangeur qui est en train d'embrasser Marie-Chantal, mais dans la version iranienne, la fille a disparu. Touk! Elle était sur la moto et elle n'est plus là. Donc là, Kevin, il embrasse dans le vide ou je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, moi, je trouve ça très drôle. C'est correct, c'est correct. Juste une petite parenthèse, il y a deux pays qui ont censuré mon livre, l'Iran, bien sûr, et les États-Unis. C'est assez drôle, l'Empire du mal et l'Empire de je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ils ont enlevé carrément l'image du curé et de la femme du boulanger. Ils l'ont complètement enlevé parce que ça ne se fait pas qu'un curé, qu'un ecclésiastique regarde ce rince-là. Puis, ils m'ont dit, je lui ai dit, ah oui, vous voulez faire ça? Et puis, j'ai dit, en fait, l'éditrice, encore une fois, me dit, Jacques, parce qu'on va avoir des problèmes avec le livre dans certains états des États-Unis, ça va nous causer des très gros problèmes donc on est obligé d'enlever ça. Et l'éditrice m'a dit, mais au Québec, tu as dû avoir des sérieux problèmes avec ce dessin-là. Pas en tout! Bien non, au Québec, ça fait partie. On parle de ça, il y a toujours une histoire dans la famille, il y a toujours une histoire d'un curé. C'est de bonne alloi. Donc, frontières, frontières, frontières. J'aime le fait que ça devienne des exemples par la suite. Tes dessins permettent de parler de censure. C'est quand même... Avant qu'on ait quelques minutes pour pouvoir que le public pose des questions, mais avant, je vais te demander, est-ce que les frontières peuvent être positives dans les arts, dans ton travail de BDIS? Je dirais oui, dans le sens que ça fait réfléchir peut-être aussi, c'est-à-dire qu'on est confronté à ça, donc le BDIS est un peu un interprète, et puis il peut mettre ça à différentes sauces, il peut nous présenter qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, mais de côté positif, les frontières, il y a un côté, au point de vue ethnologique, anthropologique, c'est intéressant aussi. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéma, et oui, j'adore le cinéma québécois, mais ma blonde me dit, tu ne regardes pas assez de films québécois. Oui, d'accord, mais j'aime bien les films étrangers, j'adore ça, parce que je m'installe là et j'ai comme l'impression d'arriver dans un autre pays, je regarde comment les gens sont habillés, le décor, comment la cuisine est faite, etc. C'est un régal, alors qu'une cuisine est à Terrebonne, ça ressemble pas mal à la cuisine chez nous. En même temps, j'ai besoin de frontières. S'il n'y en avait pas, la vie serait plate. D'accord. On ouvre aux questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Oui, pas tout le monde. Sinon, on va continuer à jaser de censure. Ça, c'est un, si vous avez, si vous voulez y penser, en attendant, tu peux nous expliquer c'est quoi? C'est un dessin qui est paru dans Azada, et donc c'est une petite fille, elle qui veut quitter ce pays-là, l'Afghanistan, et elle supplie, elle supplie la photographe Enia Nidringas, emmène-moi avec toi, etc. Et elle énumère, elle dit, j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de voir des films, j'ai envie d'aller dans des musées. Et là, bon, j'ai représenté le déjeuner sur l'herbe de Manet, et lui, la petite fille, Azada, qui est en train de regarder ça. Et puis, évidemment, il y a une petite part de provocation, parce que, bon, c'est un tableau qui a été provocateur à l'époque, et puis qui a été au Salon des Refusés, aussi. et donc, c'est un tableau qui est au Musée d'Orsay, je pense, etc. Et bien sûr, la petite fille est contente de voir ce tableau-là, tu sais. Et l'éditrice américaine ne voulait pas publier le livre en anglais à cause de ce tableau-là. et il voulait l'enlever. Mais je dis, mais quand tu t'en vas au Musée d'Orsay avec ton garçon qui a 9 ans, tu mets-tu un sac de papier brun sur la tête quand tu arrives et tu vois des Modigliani ou des Renoirs, tu sais. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup. Est-ce que ça vous a inspiré des questions? Oui. Bonjour. On va poursuivre dans la thématique. J'aimerais savoir à quel niveau de discussion, de l'implication justement de l'auteur dans cet échange avec l'éditeur en ce qui concerne justement la censure. Est-ce que ça s'agit-il plus d'un dialogue ou c'est vraiment en fonction de l'éditeur comme c'est leur, un petit peu leur territoire, ceux qui ont le dernier mot. J'aimerais savoir un petit peu c'est quoi l'idée de la dynamique dans ces situations qui, selon moi, peuvent être quand même assez délicates car il s'agit quand même de, pas seulement d'une révision, mais littéralement d'une réinterprétation de l'oeuvre originale. Oui, parce que souvent, même, ils vont transformer certaines choses. Ils vont te demander de faire une nouvelle page couverture, par exemple, mais le contact s'établit. Tu sais, il y a des foires, comment c'est pas mal, à Francfort ou à Bologne et donc ton éditeur rencontre des éditeurs étrangers et puis, voilà, il y a des ententes qui sont conclues comme ça. Donc, tu es un peu, tu es un peu, tu es un peu exclu de ça. Tu es bien content quand ton livre est adapté et traduit. et là, tu entres en contact avec la maison d'édition là-bas. Et, voilà, c'est là qu'on t'envoie une version traduite et c'est là que tu vois le résultat. Tu vois, il y a certaines choses qui ont été enlevées, qui ont été transformées. Il y a un livre que j'ai fait aussi, ça s'appelle Le Tricot et puis, il y a une des scènes, par exemple, où on voit, je parle de la grève de l'amiante en 1949. Je représente un personnage qui est en train de manifester. C'est une grève très, très importante au Québec. C'est une grève extrêmement violente et je représente Michel Chartrand qui est là en train de manifester et puis, il y a des bannières, des pancartes et puis, grève de l'amiante, résistons, etc. Et quand ça a été traduit en italien, la traductrice a changé la pancarte où c'était écrit grève de l'amiante pour non à l'amiante. Non, ce n'était pas bon parce que c'était des travailleurs de l'amiante. À l'époque, on ne savait pas que l'amiante était dangereuse et puis, ils voulaient travailler dans l'amiante, ces gens-là. Ce n'était pas non à l'amiante, ce n'était pas parce qu'ils protestaient contre l'amiante, c'était juste qu'ils voulaient avoir des meilleures conditions de travail. Mais tu vois, c'était la traductrice italienne qui a mis ça à sa sauce en 2022. Donc, c'est ça, frontière, il y a une interprétation qui est différente. Mais, ceci dit, tu es bien content quand ton livre est traduit. C'est vraiment le fun de regarder ça que tu sois en russe, en turc, en chinois. Il y a comme une espèce, tu dis, ça rejoint des gens, tu as comme l'impression de voyager un peu, tu as comme l'impression de franchir une frontière. Et puis, c'est drôle parce que, par exemple, le livre Les étoiles, qui se passe dans le mainland, moi, je me suis dit, bon, c'est ça, ça va être en français puis peut-être en anglais, mais ça a été traduit dans toutes sortes de langues, en japonais, en italien, en chinois, tout ça. C'est bien, c'est parce que tu dis, ah, c'est quand même formidable, cette histoire-là qui passe à l'intérieur du mainland, ça peut toucher des gens très, très loin. Et pourquoi pas, en fait, c'est ce qu'on recherche. Moi aussi, j'aimerais ça lire une histoire qui se passe à Pékin dans un petit quartier. Ça sert à ça, désormais. Qui est plus difficile au terme de mettre des limites, les éditeurs politiques ou journalistes quand tu travailles comme caricaturiste ou les éditeurs jeunesse pour les débrouillants, pour les livres jeunesse? Qui met le plus de limites? Alors, je dirais les deux. Quand je fais des caricatures politiques, je fais mon dessin et en général, je ne fais pas de croquis. J'envoie en général mon dessin comme tel. Donc, il y a une certaine forme d'autocensure. On voyait le dessin qui était un petit peu avant l'autocensure. Donc, tu réfléchis à ton affaire deux fois aussi. Tu te dis, bon, je n'ai pas envie de recommencer mon dessin une deuxième fois non plus. mais je ne suis pas là pour faire plaisir à l'éditeur, à un éditorialiste ou quelque chose comme ça. Je disais, à un moment donné, si ça te demande de trop faire de compromis, en ce temps-là, tu es mieux de ne pas faire ça parce que la vie est trop plate, la vie est trop courte. Même chose pour les éditeurs jeunesse. Je disais, il faut que tu trouves chaussures à ton pied. Il faut que tu trouves des éditeurs qui soient un peu audacieux et puis avec qui tu as envie de rire, avec qui tu partages une certaine vision du monde, une certaine audace, etc. Et je trouve qu'en ce moment, je le vois avec les débrouillards, je le vois quand on va au salon du livre, il y a vraiment une espèce de chape de plomb un petit peu. Les éditeurs sont vraiment frileux. Ils ont peur de recevoir ce courriel-là. Ils ont peur de recevoir une campagne de presse ou des choses comme ça. Ils font très, très attention. Oui, c'est assez étonnant. Comme dans les débrouillards, il y a des classiques. Quand je représente un gros financier, par exemple, qui pollue, qui va produire du plastique, qui va se ramasser dans les océans. C'est pour les enfants de 9 ans, 10 ans. Alors, je représente un gros financier qui fume un gros barou de chaise avec des graphiques en arrière. Il fait de l'argent, etc. Et puis, c'est quelqu'un de pas très fréquentable. Et puis là, on me dit, genre, est-ce que tu pourrais enlever le cigare? Parce que, tu sais, c'est... Ah oui? Mais c'est parce que, tu sais, c'est un peu classique. Ah non, non. Parce qu'en fait, ils ont peur que les enfants se précipitent dans les magasins de tabac pour aller acheter des cigares. Vous êtes toujours en deux, hein, les BDI. Oui, oui. Vous les représentez, mais à la fois, vous ne voulez pas décevoir des gens, les représentants. Vous voulez que ça soit clair, mais en même temps, pas... Ben oui. Tu sais, c'est une dure frontière à naviguer. Il restait une question qu'on pourrait prendre avant de terminer. Ah non, on ne termine pas tout de suite. Ah, mais on n'a pas le choix. Ben non, mais là, il reste combien d'images? Il y a plein de bonnes images. J'aimerais beaucoup les voir, d'ailleurs. Ben oui. Petite question à propos de votre collaboration. Je crois comprendre que vous collaborez avec Cartooning for Peace ou alors vous avez collaboré. Oui, oui, oui. Je suis parti de ce groupe-là. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette collaboration et puis qu'est-ce que ça a changé sur votre regard, sur les caricatures, le dessin de presse et peut-être ce rapport à la frontière puisque les dessinateurs viennent de partout dans le monde? Oui, oui. C'est ça qui est assez Cartooning for Peace, mouvement qui a été lancé entre autres par Plantu, je pense. Et si on va sur leur site, on voit vraiment il y a des gens de partout, de partout sur la planète. Et ça, justement, au point de vue frontière, on est abreuvés par toutes sortes de choses, de styles, premièrement, qui sont complètement différents. Des gens aussi qui sont d'horizons, de milieux complètement différents. Tu peux avoir d'excellents caricaturistes dessinateurs d'Iran, par exemple, ou de Syrie. On voyait Ali Farzat, par exemple. Il y en a qui ont des gros, gros problèmes dans leur pays. mais Cartooning for Peace, c'est ça. C'est en fait d'arrêter de démoniser le fou du roi. Je le verrais un peu comme le fou du roi, le jester, le joker qui arrive et qui était à la cour et qui disait les quatre vérités un peu aux gens de la cour qui dénonçaient un peu certaines hypocrisies, etc. et moi, je vois un peu un caricaturiste qui fait un petit peu la même chose, qui va un peu mettre un petit caillou dans le soulier de certaines personnes, certaines personnes influentes. Naturellement, il ne faut pas y aller avec des gros sabots. Il faut essayer de trouver la chose en finesse, etc. Et puis, il faut essayer de ne pas tomber dans le travers, de faire très, très attention de ne pas tomber dans le racisme ou dans le, comment je pourrais dire, de créer des frontières qui sont, il y en a assez de frontières, on n'a pas besoin de tomber dans les stéréotypes et des choses comme ça. Moi, je suis une bonne personne en partant. Mais je ne sais pas, j'ai des doutes. Je ne veux pas faire de mal à personne ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est extraordinaire quand tu rencontres des gens qui ont les mêmes aspirations que toi et puis, il faut essayer d'améliorer ce qui se passe sur la planète. Il y a des sujets qui sont extrêmement durs, qui sont extrêmement terribles en ce moment, on pense juste à Gaza, mais il y a quand même des dessins qui peuvent être faits qui, si possible, peuvent amener un petit sourire. C'est ça qui est important parce que c'est facile de faire un dessin où tu vas être plus déprimé après. Non, il faut essayer d'amener une lueur d'espoir et ça, c'est pas facile, surtout en ce moment. Mais tu le fais très bien et on t'en remercie depuis 40 ans. Oui, c'est ça. Merci énormément Jacques d'avoir été avec nous. Bon, merci. Peut-être une dernière chose, il y a une image qu'on n'a pas montrée, c'est la dernière, c'est la seule. Je ne sais pas si j'ai la possibilité. Ah oui, reviens en arrière, je vais te dire. C'est une stop. Oui, je vais te dire ça, continue, 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 attends, continue. Celle-là, oui, celle-là de Guy Delisle, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Vous l'avez peut-être remarqué aussi, mais c'est quelque chose, tu sais, il y a des images des fois qui te marquent vraiment, qui te font vraiment, vraiment rire. Alors, la scène, c'est Guy Delisle qui va donner des cours de bande dessinée à Naplouse, en Cisjordanie, je pense, et on voit son élève qui est là en train de dessiner et Guy Delisle, il écoute et l'autre, je vais lire, c'est écrit, ça fait trois ans que je ne suis pas sorti de Naplouse avec les checkpoints. C'est vraiment trop galère. Souvent, les moins de 30 ans n'ont pas l'autorisation de passer. On est pris en otage. Chaque soir, il y a des incursions dans la ville à partir de 23 heures. Notre police rentre se cacher pour laisser la place à l'armée israélienne. C'est carrément humiliant. Naplouse, la grande prison, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et Guy Delisle veut dire, tu pourrais raconter ça dans une bande dessinée. Bof, ça intéresserait qui? Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il vit une aventure pas possible, mais il n'est pas capable de sortir de sa bulle, il n'est pas capable de sortir de sa frontière. Pourtant, ça pourrait faire un album extraordinaire mais non, il est enfermé à l'intérieur. Moi, je trouve que cette page-là, c'est magique. Oui, on se laisse là-dessus. Merci, Jacques. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage FR ?